Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Apex Legends afin de te donner les astuces pour progresser rapidement en rank-aid car ce n'est jamais facile pour la majorité des joueurs de monter rapidement en rank-aid notamment sur cette saison 22 Toutes les astuces de cette vidéo te permettront d'optimiser les points que tu peux gagner en rank-aid qui sont des conseils assez généraux que tu dois appliquer à n'importe quel elo que tu sois bronze comme master Cependant pour la plupart des joueurs qui sont diamants ou master ces conseils sont généralement déjà acquis mais il est toujours important d'avoir un rappel de ses fondamentaux des fois on perd beaucoup de points en rank-aid et on ne se rend pas forcément compte de quelles sont les raisons de cette perte de points c'est toujours bien de revenir à la base pour pouvoir comprendre ses erreurs Avant de commencer n'oublie pas si ce genre de contenu te plaît et que tu ne connais pas ma chaîne ici on fait plein de vidéos tutos, guides et de gameplay sur Apex alors n'hésite pas à t'abonner car vous êtes beaucoup à regarder les vidéos sans vous abonner alors si vous voulez me soutenir gratuitement en ce moment pour que je continue de produire ce genre de contenu il suffit juste de cliquer sur le bouton s'abonner merci vraiment à tous ceux qui le font ça m'aide énormément tout d'abord le premier point concerne la composition de ton équipe en effet la première chose que tu vas choisir dans une game c'est la légende que tu vas prendre pour la game alors ici il y a deux types de compositions les compositions lorsque tu lances avec des coéquipiers que tu connais mais il y a les situations où tu joues en solo queue c'est à dire que tu lances le mode partie classée sans équipe au préalable et tu vas donc tomber avec des joueurs aléatoires pour n'importe quelle saison sur Apex il est important d'essayer de jouer les légendes qui sont dites méta c'est celles qui sont un peu au dessus du lot et qui te permettront de faciliter tes parties à l'heure actuelle pour la saison 22 on tourne autour de Rivenunt, Bangalore, Pathfinder, Lifeline, Newcastle, Watson, voire même Crypto pour déterminer quelles sont les légendes méta de chaque saison je t'invite à regarder les tier list que je sors chaque saison sur Youtube pour te donner une idée de quelle légende est un peu meilleure cette saison qu'une autre ou alors je te conseille également d'aller sur le site Apex Legends Status et de regarder dans les plus hauts Hélo donc Master Predator quelles sont les légendes les plus utilisées ça te donnera une réalité des légendes qui facilitent les parties de tes streamers ou joueurs professionnels préférés actuellement pour la saison 22 je te conseille de partir plus sur une composition avec Rivenunt quasi obligatoirement ensuite Newcastle ou Lifeline un des deux et ensuite au choix soit Pathfinder et Bangalore qui t'apportent beaucoup de mobilité soit un contrôleur qui te permettra d'avoir un shield supplémentaire quand tu es dans l'anneau et t'apporter le confort de connaître le prochain anneau voire même un crypto pour les plus aguerris car ce n'est pas une légende très facile mais elle te donne beaucoup d'avantages pour de très bonnes rotations et une compréhension de la situation donc dans quasi chaque composition Rivenunt est vraiment très fort et je conseille de le prendre à chaque fois car c'est un personnage qui peut te donner 75 PV supplémentaires pour chacun de tes duels et les régénérer à chaque fois que tu fais un kill ça donne un avantage énorme sur tes duels si tu n'en as pas c'est généralement très difficile de gagner des 3v3 à niveau égal maintenant petit point sur la solo queue quand tu lances en solo avec des coups équipés aléatoires je te conseille d'utiliser des légendes spécifiques pour réussir ou mieux cette expérience qui n'est jamais simple les meilleures légendes pour solo queue sont généralement des légendes qui vont avoir une capacité pour s'échapper un escape je conseille généralement l'oba qui permet d'avoir un perso soutien pour les crafter les bannières de tes alliés lorsqu'ils sont un peu trop avancés et qu'ils sont morts en solo mais elle a également un escape avec son anneau de téléportation lui permettant de revenir tout de suite derrière et d'échapper aux ennemis l'oba a d'autres qualités elle permet aussi de mettre à l'aise ses coéquipiers en leur offrant toujours une bonne expérience de jeu avec le loot le plus fourni et leur permettant d'avoir les armes sur lesquelles ils sont le plus à l'aise donc les mettre dans les meilleures conditions pour que n'importe quel coéquipier aléatoire soit au maximum de sa forme quand il joue avec toi il y a également d'autres légendes qui ne sont pas forcément de légendes de soutien mais qui peuvent vraiment t'aider en solo queue car elles ont un escape et un kit qui leur permet de faire la différence je pense à Revenant à Bangalore Pathfinder voire même horizon je vous invite à regarder une vidéo que j'ai fait sur le sujet sur quelles sont les meilleures légendes solo queue en rank-aid elle est toujours d'actualité même si ce n'était pas la même saison de rank-aid vous verrez il y a une légende par style de jeu maintenant on va se focaliser sur la deuxième étape lorsque tu lances une game c'est le drop c'est à dire le moment où tu atterris au sol en début de game ce début de partie est très important et souvent sous-estimé par bon nombre de joueurs et pourtant c'est ce moment là qui va déterminer la dynamique de ton équipe lors d'une partie je conseille pour cette saison en particulier mais comme beaucoup d'autres saisons sur Apex d'éviter les contests 50-50 c'est à dire d'atterrir sur une autre équipe et d'avoir un point d'intérêt sur la carte partagée avec une autre équipe en effet les plus intéressants pour la grande majorité des joueurs de prendre un petit peu de temps en début de partie pour trouver du loot convenable et des armes sur lesquelles tu te sens plutôt à l'aise afin de pouvoir ensuite combattre et surtout le point très important en dehors du loot c'est de passer en bouclier bleu assez rapidement et oui depuis la saison 20 il y a des possibilités d'augmenter son shield par des actions spécifiques sur la carte avec les différentes classes de légendes par exemple ouvrir une box rouge avec les légendes de classe assaut ou une box bleue avec les légendes de soutien mais également de récupérer des points pour augmenter le niveau de shield grâce aux extracteurs évolutifs que tu trouves sur la carte et qui apparaissent généralement à 35 secondes 40 secondes de la fin de la première zone il est primordial de prendre un extracteur évolutif et d'effectuer au moins une action de classe spécifique pour pouvoir passer en shield bleu attention la classe reconnaissance est la seule classe où tu n'auras pas assez de points pour passer en shield bleu depuis son nerf sur le scan qui n'octroie que 75 points évolutifs ce n'est pas suffisant pour passer en bouclier bleu si tu as pris un extracteur évolutif il te manquera 25 points on continue avec le fait de ne jamais prendre deux combats en mid game et oui se battre au milieu d'une partie n'est pas forcément la meilleure solution à l'heure actuelle par rapport à la grille de points sur APX en effet plus tu montes en rang plus la partie va te coûter cher en coup d'entrée par exemple en platine tu commences déjà par un moins 55 ou en moins 75 pour les diamants cependant faire beaucoup de kills c'est pas la chose qui va te rapporter le plus de points dans un sens car tu es limité en nombre de kills par match en effet si tu remarques bien les résultats après ta partie tu es limité à 6 KP donc techniquement il suffit d'avoir seulement 6 kills ou assist dans la partie pour pouvoir avoir le maximum de points que tu pourrais avoir sur une partie en partant de ce postulat il sera plus intéressant de chercher un top 1 que d'aller chercher d'autres kills après tes 6 KP 6 KP ça veut dire que tu élimines 2 escouades en partant du principe que tu as le kill ou l'assistance sur tous les joueurs des 2 escouades que tu as éliminé techniquement il te suffit donc de prendre un fight soit au début de la partie après la phase de loot et après être passé en bleu soit prendre un fight pour t'introduire dans la zone finale en essayant d'obtenir la meilleure position pour faire un top 1 et ensuite après un de ces 2 fights tu auras 3 KP vu que tu auras éliminé une escouade il suffira donc de gagner le dernier fight en top 2 pour faire top 1 et avoir tes 6 KP sur la game deuxième chose à savoir sur les points que tu gagnes pendant une partie beaucoup de joueurs l'oublient mais il existe un principe de série de top 5 qui te permet d'avoir beaucoup plus de points à la fin d'une partie si tu obtiens une série consécutive de top 5 en effet à partir de 2 top 5 d'affilé tu vas gagner 10 points supplémentaires le 3ème top 5 c'est 20 points le 4ème 30 points le 5ème 40 points à partir de là tous les top 5 à la suite tu feras te rajouteront toujours 40 points supplémentaires sur ton récapitulatif de fin de game 40 points ce n'est vraiment pas négligeable ça te rembourse quasiment l'entrée du coût de la game en platine et ça te rembourse plus de la moitié du coût d'entrée en diamant je t'encourage fortement à maximiser tes top 1 et jouer pour absolument maintenir cette série de top 5 car tu verras que ça te fera gagner beaucoup de points supplémentaires et c'est quelque chose à ne pas négliger pour ça pour t'aider à cet objectif il y a les légendes contrôle qui peuvent t'aider à trouver l'anneau final ou encore crypto pour te donner des informations sur ta rotation et les légendes de soutien qui te permettront de crafter tes coéquipiers pour avoir une plus grande survivabilité sur la game finalement on retient que le ratio de risque récompense à tenter des kills après avoir déjà 6 KP n'est pas très important face à un bon placement en fin de partie bien entendu cela dépend de ton niveau si tu roules sur les lobbies et que tu t'appelles Imperial Hall et que les lobbies Master et Predator ne sont pas grand chose pour toi tu joueras beaucoup les kills mais je pense que pour la majorité des gens qui regardent cette vidéo ce n'est pas ton cas alors respecte cette règle la prochaine astuce c'est d'arrêter le mode partie classée lorsque tu fais 2 à 3 games d'affilée sans avoir fait un seul kill ou en ayant fait une ou deux games très longues avec un seul fight où tu n'es pas arrivé à mettre beaucoup de balles car tu vas commencer à perdre confiance en ayant très peu de fight avec ce genre de game un peu plate et frustrante il va falloir que tu retrouves ta confiance et ta domination en team fight pour cela je te conseille vivement d'arrêter la partie classée au moins pour une game et d'aller dans des modes de jeu très agressifs comme par exemple le tir direct revival ou un match à mort par équipe ces modes de jeu te permettent de faire rapidement des kills afin de retrouver un aim convenable et de pouvoir relancer ensuite une nouvelle partie classée c'est vraiment très important de faire cette coupure entre tes parties classées lorsque celle-ci ne se déroule pas correctement et que tu commences à perdre en niveau de jeu si tu n'as pas vraiment envie de lancer une partie autre qu'une partie classée alors va minimum en stand de tir afin de tirer sur quelques mannequins pendant 5 à 10 minutes ensuite tu peux essayer de repartir en partie classée mais quoi qu'il arrive il faut vraiment faire cette coupure pour pouvoir de nouveau se refocaliser sur ton aim qui reste une part importante de ce FPS je vois beaucoup cette erreur dans pas mal de way-low mais il faut comprendre le fight que tu vas commencer et surtout comprendre quelle position tu as à l'intérieur de ce fight je m'explique sur Apex il y a toujours une équipe qui à un moment donné va être dans une position de dominant et une équipe qui va être dans une position de dominé lorsque l'on commence à fight cette position peut être déjà très claire et ça il va falloir que tu le détermines assez rapidement par exemple si l'équipe en face de toi à la hauteur ou encore lorsque cette équipe est à l'intérieur de l'anneau alors que toi tu es encore dans la zone et que tu dois essayer de t'intégrer rapidement dans cet anneau ce genre de situation vous les connaissez bien ce seront des situations où ton équipe sera en difficulté et sera donc dans une position de dominé et c'est ce genre de fight qu'il faut éviter si tu es dans une position de dominé il faut absolument te repositionner et ne pas forcer le fight si tu es dans une position de dominant c'est là où tu vas marquer des points et c'est là où il faut faire la différence car tu vas récupérer des KP sur ce genre de fight alors sois très entreprenant il existe une troisième situation c'est une situation de neutralité où les deux équipes n'ont pas forcément un avantage naturel par rapport au terrain ou par rapport à la situation et dans ce genre de combat il faut rapidement prendre l'ascendant par exemple en appliquant une pression avec des tirs à mi-distance ou par un positionnement de capacité te donnant un avantage certain si tu ne trouves pas rapidement une position de dominant tu vas te retrouver dans une situation de neutralité qui va durer trop longtemps et c'est à ce moment là généralement que le fameux third party apparaîtra en effet plus le combat dure plus il y a une possibilité qu'une autre équipe une troisième équipe vienne t'engager pendant que tu es en train déjà de combattre une équipe c'est pour ça que je conseille sur ces fights de neutralité de se fixer un temps maximum de fights en fonction de la situation de l'avancement de l'anneau ou encore des équipes qui pourraient être derrière toi et tu dois te tenir à ce timing maximum après ce timing ça voudra dire que le fight traîne trop et que tu dois décider de partir ensuite un petit point pour les personnes qui sont en solo queue et qui n'ont pas la possibilité de pouvoir gérer les fights comme ils l'entendent ce que je vous conseille le plus c'est de jouer le plus souvent avec vos mates en effet même s'ils ne font pas forcément les meilleurs choix il est important de jouer à côté d'eux et de ne pas les laisser mourir pour rien attention bien entendu il y a des décisions qui peuvent être tellement mauvaises qu'elles pourraient anéantir ton équipe tout entière c'est donc difficile d'appréhender ce genre de situation mais pars du principe que si tu arrives dans une situation où tu penses que ce n'est pas vraiment le bon move et qu'il est trop dangereux regarde la killfit pour voir si ton allié craque un ennemi ou en met un à terre afin de tout de suite le rejoindre et de malgré tout essayer de faire ce mauvais move avec lui mais qui lui permettra potentiellement de rester en vie et de vous faire gagner un fight c'est plus facile à dire qu'à faire c'est une certitude mais la solo queue n'a jamais été simple et ne sera jamais simple sur Apex c'est le meilleur conseil que je peux te donner de jouer le plus possible avec tes mates et d'analyser chaque situation pour qu'un mauvais move puisse devenir un bon essaie toujours de penser à ce que tu aurais pu faire de mieux à la fin d'une partie alors si tu es avec des mates que tu connais il est toujours important de pouvoir voir à trois la vision de chacun et comprendre ce qui aurait pu être fait de mieux sur tel ou tel fight toutes ces questions sont importantes à la fin de chaque game car elles te permettront d'avoir de nouvelles options lorsque la situation se représentera c'est ce qui fait au bout d'un moment que tu arrêteras d'être en pilote automatique sur chaque situation et tu prendras conscience qu'il existe plein d'options différentes pour se sortir d'une situation plus tu feras cet exercice plus tu te développeras en tant que joueur et tu rentreras dans une phase de réel apprentissage de tes erreurs c'est toujours intéressant d'avoir un oeil externe sur ce genre de situation car il y a des options que peut-être tu n'avais pas vues le dernier conseil que je peux te donner sur ta progression en ranked c'est d'arrêter ta session de jeu lorsque tu perds trop de points car tout simplement ce n'est pas ta journée et oui des fois il faut mieux arrêter les frais que de continuer de se déprimer avec la perte de points Apex reste un jeu certes c'est un jeu compétitif où il faut rester focus et tryhard pour pouvoir progresser mais ça reste avant tout un jeu et il faut prendre du plaisir donc je te conseille sur les journées où tu perds beaucoup de points d'éviter de continuer de jouer parce que ça peut clairement t'affecter mentalement au bout d'un moment et tu ne feras plus les bons choix il faut mieux passer à autre chose tu verras laisser une journée ou deux entre tes sessions peut-être intéressant pour repartir du bon pied et des fois on est fatigué ou dans une mauvaise phase du coup on ne se rend plus vraiment compte de ses erreurs donc pour repartir à zéro il faut mieux se stopper pendant un petit moment et revenir plus fort un peu plus tard l'esprit reposé voilà les amis j'espère que cette vidéo sur les astuces pour progresser rapidement en enquête sur Apex Legends vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à liker la vidéo on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sinon d'ici là on se retrouve sur Twitch en live du lundi au samedi à partir de 13h salut la FOMOTIM Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz